Musique Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, encore une vidéo multi-news, je les multiplie en ce moment, je sais que ça vous plaît, et puis moi aussi, donc comme ça, avec un consentement, tout le monde est consentement, on se donne du plaisir habituellement, c'est fantastique. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors on va commencer par une news qui fait un petit peu peur, vu tous les troubles qu'il y a, il semblerait qu'il y ait potentiellement aussi du rififi chez PlayStation, après Ubisoft, après Activision, après Riot, après tant d'autres. Là c'est PlayStation qui est visé, donc Sony intérieurement, on va voir, on va voir ce qui se passe, on va parler du parti pirate, c'est un parti qui n'est pas fondé par des pirates, parce qu'ils n'existent plus, des pirates de mer j'entends, non non, des pirates informatiques, on va dire, qui se battent pour nos libertés, et on verra parce que ça fait référence à une ancienne vidéo que j'avais faite sur la publication, la diffusion des débats télévisés sur Twitch, et je trouve ça passionnant et très intéressant. On va venir sur GTA, la trilogie massacrée par Tech2, enfin, bah, euh, allez, hein, c'est pas eux qui l'ont, Rockstar, pardon, je voulais dire, c'est pas eux qui l'ont, ils l'ont commandé, donc c'est pas eux qui l'ont fait, mais quand même, il y a leur nom dessus, puisqu'on a un mec qui a fait, qui se fait un jeu sans l'endrillage, et c'est 10 000 fois mieux, il est tout seul et c'est 10 000 fois mieux, donc c'est, ça montre bien quand même que ce qu'ils ont fait, c'est pas très, c'est un petit peu honteux, bref, et on va finir par Dragon Age qui est peut-être dans le caca, voilà. Allez, on commence avec PlayStation, un procès contre PlayStation à l'aigle, une discrimination fondée sur le genre, aïe, 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 que se passe-t-il ? Une ancienne analyste de la sécurité informatique chez Sony PlayStation a déposé une plainte contre la société en Californie lundi, alléguant une discrimination fondée sur son genre, sur son sexe, et un licenciement abusif après avoir dénoncé la discrimination à l'égard des femmes chez le géant du jeu vidéo. Pourquoi c'est important ? C'est un article d'Axio, donc c'est un petit peu, montrer une manière un petit peu particulière, les sociétés de jeux vidéo sont de plus en plus surveillées pour leur traitement des femmes dans une industrie longtemps dominée par les hommes. La poursuite de Sony intervient au milieu de poursuites étatiques et fédérales très médiatisées contre le fabricant de Call of Duty Activision pour inconduites sexuelles présumées et disparités salariales fondées sur le sexe. Plein d'autres trucs, mais c'est vrai que les plaintes, c'était notamment pour ça. Des sociétés de jeux allant d'Ubisoft et Riot à des indépendants tels que Fulbright ont dû faire face à l'expérience des femmes travaillant pour elles. C'est bizarre cette phrase. Conduire l'actualité, l'ancienne analyste en sécurité informatique, donc c'est de cette histoire de laquelle il s'agit ici chez PlayStation, Emma Majot, c'est son nom, demande l'approbation du tribunal pour étendre ses efforts à un recours collectif au nom des femmes qui ont travaillé pour PlayStation au cours de ces dernières années. Donc elle se dit victime, elle pense, elle est certaine qu'il y en a d'autres et donc en fait elle demande l'extension de sa plainte en recours collectif et du coup, d'autres personnes pourront joindre dessus. Alors, le truc c'est que moi j'espère que ce qui s'est passé pour Madame, Mademoiselle et Emma Majot, on va supposer que c'est vrai pour le truc de débat. De toute façon, elle a déposé plainte dans la enquête. Si c'est bidon, ça va lui retomber sur le nez. Bref, mais donc on va supposer que c'est vrai. J'espère que c'est un cas isolé parce que sinon là, on va commencer à désespérer. Que se passe-t-il chez fabricants de jeux vidéo ? C'est pas possible. C'est incroyable. Et du coup, à mon avis, si effectivement c'est vrai et qu'il y a d'autres femmes qui la rejoignent et qu'il y a une enquête et qu'on retrouve d'autres trucs chez PlayStation, à mon avis, chez Xbox, ils sont en train de serrer les fesses. Nintendo aussi à mon avis. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont montés au créneau récemment contre Activision pour essayer de mettre un petit paravent devant là. Bref, la poursuite allègue des violations de l'Equalpay Act des États-Unis, déclarant Sony, discrimine les employés, y compris celles qui sont des femmes et celles qui s'identifient comme étant des femmes en matière de rémunération et de promotion et les soumets à une culture de travail à prédominance masculine. Majot allègue qu'elle a été ignorée par un responsable qui n'a répondu qu'aux hommes, a été ignorée pour des promotions et a été licenciée cette année après avoir déposé une plainte pour partie prise sexiste à l'entreprise. Alors, le fait qu'effectivement, elle allègue des trucs au sein de l'entreprise, bon, va bien, mais le fait de se faire virer juste parce qu'on s'en plaint, ça effectivement, si c'est vrai, c'est quand même assez bizon. Elle a dit que d'autres femmes chez PlayStation ont eu du mal à être promues au même rythme que les hommes. C'est pour ça, à mon avis, qu'elle fait un recours collectif pour que d'autres puissent se joindre à elle. Les représentants de PlayStation n'ont pas immédiatement répondu aux questions sur le procès. Majot note dans son procès que Sony dit qu'elle a été licenciée en raison de la fermeture d'un service interne, bien qu'elle dise qu'elle ne faisait pas partie du disservice de ce service-là. Il va y avoir une enquête, évidemment. Il y a une plainte, de toute façon, qui est déposée. Il y a des trucs un petit peu bizarres dedans. On verra bien ce qui se passe. C'est pour ça que je fais, là, une espèce de pré-news. Pour le moment, il y a juste une plainte. On ne fait que de la spéculation. On ne sait quasiment rien. Il va y avoir une enquête. À mon avis, juste ce qui s'est passé chez Activision, tout le rififi qu'il y a eu chez Ubisoft, là, il y a déjà des groupes de journalistes, notamment, je pense, Wall Street Journal, qui a fait toute l'enquête sur Activision et sur Bobby, qui sont là. Ah oula, il y a un truc, là. Vite, on prend le téléphone, on y va, on va enquêter. Ça, ça ne va pas être balayé sous le tapis très vite. Il va y avoir plein de monde qui va s'y intéresser. Donc, on va très vite savoir si, effectivement, il y a de la substance ou soit c'est un cas isolé, donc c'est arrivé qu'à elle, donc elle devrait remporter son procès si c'est le cas. Mais donc, il n'y a pas vraiment de culture généralisée, de sexisme ou de discrimination chez Sony. Ou alors, dernière possibilité, ce qu'elle raconte, c'est complètement bidon. Et puis, dans ce cas-là, elle va se faire débouter. On verra bien, on verra bien. On espère. C'est vraiment vrai. La plaignante, dans le procès pressionnaire, déclarait qu'elle prévoyait d'invoquer la loi sur le procureur général de Californie qui permet aux citoyens de poursuivre en justice pour violation des lois du travail de l'État. C'est ce qui lui donne le droit, effectivement, de porter plainte contre son ancien employeur. On va voir ce qui se passe. Allez, on passe au Parti Pirate. Donc, c'est un article de Next Unpack censuré sur Twitch à la demande de BFM TV. Je sens que je vais avoir encore plein de commentaires. Ah ou, BFM TV, caca, BFM TV, salaud. Le Parti Pirate saisit le CSA. Le Parti Pirate vient de saisir le CSA après avoir été banni de Twitch pendant 48 heures à la demande de BFM TV. Sa faute, la reprise de l'émission 2022, le débat de la droite de la chaîne d'Altice. Quand celle-ci dénonce une atteinte à ses droits, eh bien, le Parti Pirate oppose le nécessaire partage des débats politiques d'intérêt général. Next Unpack diffuse la lettre de Cézine. Et c'était le débat qu'on a eu, souvenez-vous, récemment sur, je crois que c'était un débat avec Mélenchon, je ne sais plus très bien, bref. Et il y avait notamment des influenceurs qui s'étaient dit, eh bien, moi, j'ai envie de parler de politique. J'ai envie de parler et d'échanger avec mes viewers de politique. Donc, je vais retransmettre le débat sur ma chaîne Twitch. Et donc, on va faire, je vais faire une espèce d'analyse en direct. En tout cas, je vais donner mon point de vue en direct. Et c'était le cas notamment de M. Sardoche qui l'avait fait et qui s'était fait ban parce que, eh bien, BFM TV avait dit, ou je ne sais plus si c'était BFM à l'époque, avait dit, bah non, nous, c'est nous qui produisons l'émission. Ça nous coûte de l'argent. Nous, on l'a produit, l'émission. Donc, c'est un truc où on a le droit, on a les droits, en fait, de faire ça. Donc, si vous la diffusez, eh bien, vous êtes, vous atteignez au copyright, en fait, de la diffusion du truc. Donc, ils ont demandé à Twitch, enfin, ils sont pleins à Twitch, qui, effectivement, a dit, non, il y a un problème de copyright. Et donc, les mecs se sont fait bannir. Alors, il y a eu un large débat en disant, oui, mais le débat politique, c'est normalement un débat public et tout. C'est très compliqué. Et j'avais expliqué que, moi, je souhaitais ardemment qu'effectivement, on puisse que n'importe quel influenceur ou streamer puisse diffuser d'un certain avis. Je veux dire, on a déjà un large problème de déconnexion entre la jeunesse et le monde politique et les idées politiques pour, effectivement, dire ça, c'est effectivement, si on pouvait les passer sur Twitch, ça servirait au moins aux gens d'en parler et de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Donc, moi, c'est le souhait, mais je disais aussi, en même temps que, en l'état actuel de la réglementation, malheureusement, eh bien, c'est BFMTV qui a raison. Ils produisent un truc, ils ont les droits dessus, vous n'avez pas le droit de le diffuser. Et c'est comme ça. J'aimerais que ça change, mais c'est comme ça. Et donc, ici, eh bien, le parti pirate essaye d'insister en disant, d'ailleurs, en général, je suis toujours tout à fait d'accord avec ce qu'ils font. Là, ils essayent de défendre les droits en disant, voilà, au moins, ils mettent un pavé dans la barre. Je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas grande chance de gagner, mais c'est bien d'en parler, c'est bien d'essayer de faire avancer, justement, le débat. Et donc, ils se plaignent au CSA. À des années-lumière de l'ORTF, les candidats de premier plan ne se contentent plus du tube cathodique. Ils envahissent également les plateformes de diffusion en streaming après avoir colonisé les réseaux sociaux. Ce mouvement se concrétise également des côtés des écrans. La télévision n'est plus le seul moyen accessible au foyer. En témoignage, l'émission a organisé le 14 novembre dernier par le parti Pirate durant plus de trois heures. Son impromptu, diffusé notamment sur Twitch, était consacré au débat sur BFMTV entre les cinq candidats à l'investisseur du parti, Les Républicains. Le parti Pirate ne s'est pas contenté de simple reprise. Il a commenté et jaugé, donc il y avait quand même une plus-value, il y avait un truc d'ajouter dessus, c'était juste pas on rediffuse vulgairement le stream. Bref, et je trouve ça formidable, justement, que plein de gens s'emparent du sujet politique, essayent de débattre avec des viewers, des trucs, et c'est fascinant. Moi, je suis à 2000% pauvres. Encore une fois, malheureusement, l'État, je pense pas qu'ils aient le droit. Le même jour, cependant, la plateforme, donc ils se sont fait, évidemment, bannir. Notification d'IMCA, vous n'avez pas le droit, 48 heures, et donc, un premier avertissement au parfum adopien pour atteinte au droit d'auteur. Et voilà, le parti Pirate a deux marges d'une fermeture totale de sa chaîne Twitch, maître de ses CJU. La plateforme s'autorise en effet à fermer les comptes des comptes revenants récidivistes, à savoir calculer le droit d'avertissement. Je n'ai pas l'abonnement à un texte d'impact et je n'ai pas envie de pirater l'article de l'ex-impact, mais en tout cas, je pense que vous savez ce qu'il va dire. Les mecs se sont plaints au CSA, ils ont envoyé tout un texte en disant, je pense qu'on devrait avoir le droit de rediffuser du débat politique qui est censé être du débat public, parce que les élections, ça doit intéresser tout le monde, blablabla, blablabla, bon bref. Alors, j'espère que ça va faire avancer le débat. J'espère que justement, les hommes politiques vont se rendre compte que c'est une opportunité magnifique de faire et qu'ils vont changer la recommandation que les débats politiques puissent être diffusés par n'importe qui, on va dire, du moment qu'il y a une discussion. Si c'est juste rediffuser sans rien dire et puis toucher la pub qui vient sur le stream, là non, peut-être pas quand même, parce que c'est un petit peu facile, mais s'il y a une discussion, s'il y a un débat, s'il y a un ajout de quoi que ce soit, moi je suis à 2000% pour, voilà, dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue avec GTA, la trilogie de définitive édition, édition qui n'est pas définitive et qui n'est même pas commencé d'ailleurs. J'ai fait assez de vidéos là-dessus pour que vous le sachiez. Lancé le 11 novembre dernier, la trilogie GTA dans sa version définitive n'a pas eu l'effet escompté par Rockstar auprès des fans. Bah, en même temps, s'ils y avaient essayé le jeu, peut-être qu'ils s'en seraient rendu compte, mais visiblement, ils ne l'ont pas essayé, ils n'ont pas joué, donc je pense qu'ils ont été surpris. Ah bon, ça ne marche pas, mais pourquoi ? Non, c'est GTA, non ? Ça marche ? Ils aiment bien les joueurs GTA. Pire encore, la grogne des fans à contre le studio de développement a présenté ses excuses et à mettre en place quelques compensations, notamment pour les joueurs PC. Les joueurs consoles, ils se taillent en pointe et puis bon, ils s'assoient dessus. Vous avez évidemment l'habitude maintenant. À ce propos, un joueur déçu par l'état dans lequel est sortie la trilogie s'est lancé dans un ambitieux projet. Donc, le mec en fait a décidé de recréer GTA San Andreas tout seul. Voilà, c'est incroyable. Et le mec, il a fait, il a mis une petite vidéo de 25 secondes tout seul dans son garage avec son ordi. Il a fait du meilleur boulot. C'est quand même honteux. certains modeurs dont l'utilisateur Reddit Ghost in Hell ou à la référence fait partie, s'amusent à recréer le jeu dans leur coin en signe de protestation et le résultat paraît bien moins bugué que ce qu'on a pu voir défiler durant les derniers jours. C'est donc dans son coin que l'utilisateur Reddit Ghost in Hell attendait de reproduire une version améliorée de GTA San Andreas partie de zéro. Je rappelle que, enfin je rappelle, je ne l'ai pas dit, donc c'est nouveau. Je dis qu'en fait, lui, il n'est pas modé. Ce n'est pas parti de jeu de base et puis il met des modes non, non, non. Il a tout créé à partir de zéro. Il a essayé avec le jeu auquel il a joué de reproduire en fait le jeu. L'utilisateur donc a récemment partagé un extrait vidéo du travail qu'il est parvenu à accomplir jusque-là. Son objectif est de réussir à reconstruire le jeu dans sa globalité. Une tâche monumentale, certes, mais qui pour le moment offre un rendu prometteur s'il en tient compte du fait qu'il s'agit d'un travail solo. Néanmoins, l'ombre de Tech2 plane toujours au-dessus de ce type de création. Évidemment, vu que c'est largement inspiré, vu que c'est une copie, on se doute que Tech2 pourrait aller le titiller et dire non, non, mais mon coco, t'as pas le droit vu que tu nous piques tes idées. Copyright, DMCA, tout ça, avocat, procès, argent, bref, on verra bien. Mais c'est triste parce que je serai à la place de Tech2 ou de Rockstar, mais immédiatement, le type, là je l'appelle au téléphone et je lui dis bon, écoute mon coco, on va essayer de collaborer, on va faire un truc. Ça fait des années que je dis que les compagnies devraient s'associer avec des modders, notamment ceux qui font un travail formidable, qui sont partagés par plein de monde, pour faire que, eh bien, leur mode, en fait, va prendre possession des modes. Mais un peu comme avait fait Bethesda, sauf qu'eux, ils avaient essayé de monétiser le truc et finalement, ça avait fait un truc foireux, c'était de faire que les modes passent par la moulinette de l'entreprise elle-même pour être validés, pour être officiels, pour qu'ils soient officiellement rendus dans le jeu, pour qu'il y ait une collaboration entre les modeurs et les développeurs du jeu, pour que les modes soient officiellement reconnus et que du coup, ils sont déjà très très bien pour la plupart, mais qu'ils aient en même temps une qualité supplémentaire qui a réellement intégré au jeu, ce qu'ils auraient, du coup, certains modeurs auraient accès au code du jeu directement et pourraient bien mieux travailler sur le jeu. Il devrait y avoir des accords comme ça. Non, non, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, et donc voilà, ici on a l'article sur GameStradar qui nous partage une petite vidéo, le mec a publié sur Reddit, ça fait 25 secondes, je, évidemment, ne résiste pas à vous montrer un petit peu le rendu qu'il a mis pour le moment. Regardez-moi ça, ça, c'est du vrai remaster, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre des graphistes relativement modernes aux jeux de base, aux trucs de base, et voilà, ça c'est normalement, il aurait dû au moins, au moins ressembler à ça, le remaster, voire mieux, évidemment, parce que normalement, c'est une équipe pro qui le fait et on les paye pour travailler dessus, c'est leur boulot. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, Gostinelle, ça ne doit pas être son travail vu que c'est un moddeur, il ne gagne pas grand-chose, il ne gagne rien avec des mods, donc voilà, et il fait ça chez lui le dimanche dans son garage, c'est... ça va être gratuit, je pense, il ne va pas le vendre ce truc, si ça sort un jour, évidemment, ça sort un jour. Et on termine avec Dragon Age, Dragon Age en outrouble, les choses ne s'améliorent pas pour le reboot de Dragon Age, c'est un article de Factor News, après avoir perdu son producteur exécutif l'an dernier, le jeu vient de perdre son directeur créatif, Matt Goldman, a mis les voiles après avoir passé 23 ans chez Bioware. Il avait pris les rênes du projet en 2017, après le premier reboot du développement, quand il s'appelait encore Dragon Age 4, le jeu n'a même pas été mentionné durant le EA Play Live de juillet, donc n'espérez pas le voir sorti en 2022. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des rotations dans les studios, mais là, c'est quand même le chef du projet qui se barre, alors qu'on n'a aucune nouvelle, on ne sait rien du tout, le jeu, il n'est pas dans sa finalité, on pourrait se dire, bon, le mec, il a chapeauté le projet, maintenant, ils sont dans le polissage, on n'a plus besoin de lui, bon, il va travailler ailleurs. Non, non, là, il se casse, il se casse directement de la boîte en plus, on ne sait même pas, on le met sur un autre projet. Ça ne sent pas très bon, on sent que, Anthem, finalement, a laissé des séquelles, mais a laissé des séquelles pour des années. Le jeu a fait partir plein de gens, plein de talents, finalement, il s'est passé tellement de trucs pas cool, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a eu tellement de problèmes avec ce jeu qu'ils ont pris du retard sur tous les projets, il y a plein de gens qui sont partis en ure à le bol, et là, à mon avis, ça n'a pas très très bien se passé chez Bayouar pour Dragon Age, donc écoutez, on va voir, mais ça ne sent pas bon, c'est dommage, je suis un grand aficionado de la série Dragon Age, on verra bien, mais il ne faut pas espérer 2023, je pense que ça sera bien, 2022, on aura peut-être des news, on aura peut-être un petit trailer qui, j'espère, celui-là sera vrai, contrairement à celui qu'on avait eu en thème, qui était complètement bidon, on verra bien, c'est dommage, Bayouar, c'était une compagnie qui était dans l'excellence, et qui devient plus que l'ombre d'elle-même, et c'est comme Blizzard, comme tant d'autres, et j'ai l'impression que c'est une page qui se tourne de ces compagnies qui étaient vraiment dans la passion, la passion complète, et qui après, peut-être, ont vu trop gros, ont voulu se faire racheter, ont voulu s'étendre trop vite, et qui après, voilà, c'est la chute, une, c'est associé avec Electronic Arts, soit c'est associé avec Activision, pas terrible, j'espère que ça va, et bien, inspirer d'autres compagnies qui seraient tentées de faire la même chose, et qui du coup, je dirais, peut-être qu'on va rester juste nous. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501